...encouragement, par la preuve de ta vie, à tenter la liberté, la liberté de sa vie. Et donc, c'est gonflé parce qu'on n'y arrive pas forcément tous à se dire comment je peux à la fois travailler, avoir un salaire, une maison où je vis, la province, la région parisienne, et être libre. Eh bien, je vous invite à... Le son travail, le monde. Donc, regardez son travail, discutez avec Manu, et vous allez prendre une leçon d'ouverture. Voilà, merci. Merci Manu. Applaudissements 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 Je suis plus petite que Bruno. Applaudissements Déjà, des scotches pour chacun. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que je sais que je n'ai pas une voix qui porte beaucoup. Applaudissements En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je suis très heureuse d'être ici. Que pour moi, Corbeil, c'est un peu comme une famille, même si j'y ai vécu depuis dix ans. Et ce que je voulais compléter un petit peu, c'est que l'idée pour moi, n'était pas forcément de vouloir rendre des paysages, des corps esthétiques uniquement, mais de témoigner de l'importance que peuvent avoir les paysages dans nos vies, mais aussi nous imprègnent en fait, sans qu'on s'en rende compte absolument tout le temps. Qu'on vit à la campagne, où on vit au bord de la mer. Ce que je trouve beau, c'est qu'au fond, on devient soi-même son décor, enfin son monde extérieur devient intérieur. Et ici, c'est un peu ça, c'est ce qui est photographié et peint, ce qui est peint et photographié, bien collé, des éléments de l'intérieur comme des tissus, etc., qui sont intégrés à des paysages pas forcément interprétés, parfois juste photographiés. Enfin, tout s'entremêle un peu comme nous, devant notre environnement, mais que je préfère appeler paysage. Et puis, et pour moi, c'est en fait une espèce de renaissance. Donc, je remercie vraiment Sylvie, dans un premier temps, qui est venue avec Isabelle, mon amie, je ne sais pas si elle est là, et voir l'expo en 2019, enfin parmi, parce que j'ai expo très peu, aussi à cause de ma petite santé, et qui en a parlé à Delphine, et qui s'est souvenue de moi. Et tout s'est comme ça, très bien agencé, pour moi c'est super, je suis très très contente de pouvoir partager ce que je suis devenue, mais pas moi, en tant que personne, pour ce que je fais, ce que j'ai envie de partager avec vous. Donc, merci beaucoup. Merci.